Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ma vidéo préférée de l'année, parce que oui, c'est aujourd'hui que je vous dévoile mes meilleures lectures de 2023. En fait, j'ai lu un peu plus de 100 livres et aujourd'hui, bien, j'ai choisi mes 10 meilleurs, mes 10 meilleurs livres. D'ailleurs, j'ai essayé de les classer pour arriver en fin de vidéo avec ma meilleure lecture de l'année. C'est toujours un peu difficile de les classer, mais bon, je suis quand même assez satisfaite de mon classement. Et là, bien, avant de commencer, j'aimerais vraiment beaucoup que vous me partagiez à votre tour, en commentaire, vos meilleures lectures de l'année. Donc, j'adore vous lire, puis en plus, bien, ça pourrait m'inspirer pour mes lectures de 2024. Donc, bien, commençons tout de suite avec mon numéro 10. En fait, s'il est en dernière position de ce top, c'est parce que oui, c'est un livre qui est peut-être pas marquant, mais honnêtement, ça fait plaisir aussi de lire des livres divertissants. Des fois, c'est pas obligé d'être des livres qui nous marquent à jamais. Ça peut être tout simplement un beau plaisir de lecture au moment où on lit le livre en question. Et ça a été le cas pour ce livre. Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi. Je l'ai lu en vacances cet été, et je me souviens, ah, c'était tellement une belle lecture. Et on est avec trois personnages, en fait, qui vont se réunir. Ben, c'est ça, je vous dévoilerai pas de quelle manière, mais bref, on a Iris, qui a 33 ans, qui est une femme qui fuit son passé. On a Théo, lui, qui a 18 ans, qui a eu une adolescence franchement très difficile. Et finalement, on a Jeanne, une femme de 74 ans, qui vient juste de perdre son mari. Et donc, ils vont cohabiter ensemble. Et, ben, c'est finalement la rencontre de trois personnages, et les liens qui vont se créer entre eux, c'est juste tellement beau. Et d'ailleurs, on va en apprendre sur la vie de chacun. Et les trois personnages me captivaient. Et ce qui est le fun avec Virginie Grimaldi, c'est qu'on a toujours beaucoup d'humour. Elle a un très bel humour, cette autrice, mais elle est capable aussi de nous toucher avec ses personnages qui sont toujours tellement attachants. Donc, franchement, une très belle lecture. À la position numéro 9. Ben, en fait, ce livre-là, habituellement, moi, les livres qui... Mes livres préférés, en fait, c'est souvent l'histoire qui va venir me chercher. Mais dans ce cas-ci, c'est l'écriture. Ben, l'histoire aussi est très belle. Mais j'ai tellement trouvé la plume magnifique. Je trouvais que c'était mélodieux, presque, à lire. C'est tellement beau. Et ce livre, ben, c'est Le Grand Feu de Léonard de Recondo. Une autrice que je veux continuer de connaître, d'ailleurs, en 2024. Et dans ce livre qui mélange fiction et histoire, on est, en fait, à Venise en 1699, dans un orphelinat qui a réellement existé, dans lequel enseignait Vivaldi. Le vrai Vivaldi. Parce que, oui, dans cet orphelinat, on met beaucoup de l'avant la musique. On offre une formation musicale vraiment très poussée aux enfants qui vont dans cet orphelinat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parents de Hilaria vont la placer, justement, dans cet orphelinat. Et donc, on va suivre l'histoire de cette jeune fille, Hilaria, qui va devenir passionnée de violon. Qui va aussi avoir une super belle histoire d'amitié avec une autre jeune fille. Et qui va d'ailleurs tomber en amour avec le frère de cette jeune fille. Et donc, vraiment une super belle histoire. Et je me répète, mais la plume est juste sublime. À la position numéro 8, L'amour et les forêts, de Éric Reinhardt. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. D'ailleurs, je pense encore parfois à Bénédicte Ombredan. Parce qu'en fait, dans ce livre, j'ai pas été convaincue dès le départ. Parce qu'au début, l'auteur nous parle au jeu. Il nous parle un peu de lui. Puis le ton ne me plaisait pas tant que ça. Mais à un moment donné, il va arrêter de parler au jeu, finalement. Et il va nous raconter l'histoire de cette femme. Qui est en fait une lectrice qui l'aime beaucoup. Il l'a eu à la rencontrer. Et cette femme a une histoire de vie absolument tragique. Toute la violence psychologique. Bien, violence au sens large qu'elle va vivre avec son mari. Et elle ne voit pas d'issue. Elle n'est pas capable de se sortir de cette situation. Évidemment qu'elle a des enfants. Donc, ça rend la chose difficile. Mais en tout cas, bref, elle va vraiment avoir une vie tragique. Sauf qu'à travers cette histoire dramatique, bien, elle va aussi vivre l'amour avec un autre homme. Ça va être très, très court, très éphémère. Mais quand même, ça va apporter un petit brin de lumière à travers cette histoire. Et évidemment que je ne vous le conseille pas si vous voulez, si vous n'aimez pas les livres dramatiques. Mais moi, ça m'a vraiment chamboulé comme lecture. Et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10 aujourd'hui. Au numéro 7, un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu en début d'année, Arpenter la nuit de Leila Motley. Ici, on va suivre une jeune personnage, une jeune fille, pardon, noire de 17 ans qui vit, on est en Californie, Kyra. Et elle, elle est d'un milieu très difficile. Elle vit seule dans un petit appartement avec son grand frère. Si je me souviens bien, sa mère est en prison et le papa est décédé. Si je me souviens bien. En tout cas, elle vit seule avec son frère et là, ils n'ont plus d'argent. Et elle sait que, en fait, la prochaine étape, si elle n'est pas capable de payer son loyer, ben, c'est la rue. Et là, pour éviter ça, ben, elle va commencer à se prostituer pour gagner des sous, finalement. Et donc, ben, ici aussi, oui, c'est assez dramatique, je vous avouerai, comme histoire. Mais c'est aussi très beau parce qu'elle va créer un... Elle va commencer à s'occuper d'un jeune garçon qui vit dans le même bloc appartement qu'elle. Un jeune garçon qui a aussi une vie très difficile, hein. Sa mère est droguée et donc ne peut, plus souvent qu'autrement, elle ne peut pas s'occuper de lui. Donc, voilà, Kaira va commencer à s'occuper de ce jeune garçon et le lien entre les deux, je le trouvais tellement beau. Et en fait, c'est un personnage, Kaira, une jeune fille très forte que j'ai beaucoup aimé suivre dans ce livre. Et c'était d'autant plus impressionnant que l'autrice de ce livre l'a écrit... Ah, je ne me souviens plus à quel âge, mais je pense qu'elle n'avait même pas 18 ans. Moi, ça m'avait... Ça m'avait renversé le talent que peut avoir cette autrice Leila Mockley. Donc, voilà, une jeune autrice à suivre, selon moi. Au numéro 6, ici aussi, beau plaisir de lecture, divertissement, pur et dur, miséricorde de Jussie Adler-Holson. Si vous aimez les trailers. Et ce qui est le fun, c'est que c'est le combo parfait parce qu'on a, oui, une enquête absolument captivante, mais en plus des personnages, les deux policiers qui vont mener l'enquête sont des personnages tout à fait succulents. Donc, oui, on est avec Karl et Assad qui vont être responsables de ce tout nouveau département qu'on appelle le département V. Un département qui est responsable de réouvrir des vieilles enquêtes, en fait, qui n'avaient pas été résolues, des cold cases. Et donc, leur première enquête qu'on va suivre dans ce livre, bien, c'est une politicienne qui était, bien, qui est toujours, en fait, portée disparue. Et on ne sait pas ce qui est arrivé avec cette politicienne. Et ce qu'il y a de captivant avec ce livre, c'est que, oui, on a des chapitres où on est au présent avec Karl et Assad, un duo tout à fait improbable. Et on a aussi des chapitres où on est, on retourne un peu dans le passé si on veut et on va suivre, on va comprendre ce qui est arrivé à cette politicienne. Et donc, c'est vraiment un page-turner à son meilleur. J'avais adoré ce livre. Au numéro 5, Une belle grosse brique. C'est un livre de plus de 1000 pages. Donc, oui, c'est long à lire, mais ça en vaut la peine. Le prince des marées de Pat Conroy. Si vous aimez les livres dans lesquels on parcourt toute la vie des personnages, si vous aimez les histoires de familles sur plusieurs générations, ce livre est pour vous. Alors ici, on est avec une fratrie, donc deux frères et une sœur. Et Savannah, la... Ben, j'allais dire la jeune sœur, mais en fait, là, on commence le livre et les trois, on est avec eux alors qu'ils sont adultes. Savannah en est à ça. Je ne sais plus combien dième tentative de suicide. Et donc, Tom va quitter la Caroline du Sud pour aller à New York, rejoindre sa sœur ou plutôt sa psychiatre pour raconter à la psychiatre de Savannah l'histoire de leur famille pour aider finalement cette psychiatre à comprendre tous les traumas que peut avoir Savannah. Donc, pourquoi cette tristesse qui l'amène toujours à vouloir mettre fin à ses jours? Et donc, voilà, là, on va nous raconter l'histoire des grands-parents, des parents et ensuite, ben, de ces trois enfants qui vont évidemment devenir adultes. Et les personnages sont absolument fabuleux. Des personnages très imparfaits qui vont commettre parfois des gestes, ben, j'ai envie de dire impardonnables, mais des personnages tellement humains en même temps. pis le fait de toutes lire leur histoire depuis plusieurs générations, ben, ça nous aide à comprendre tout ce qu'ils vont faire, tous leurs gestes et bref, c'est tellement riche comme histoire des personnages évidemment dont je me souviens aujourd'hui pis dont je vais me souvenir encore, j'en suis persuadée dans plusieurs années. Une, vraiment, une belle histoire de famille. Ben, une belle histoire mais assez dramatique ici aussi. Au numéro 4, ah ben, ça, ça avait été une belle surprise cet été parce que c'est un livre que, ben, honnêtement, j'avais un peu acheté au hasard en librairie de livres usagés. Je connaissais pas l'Autriche, j'en avais jamais entendu parler, mais ça a été une très belle découverte. La balade des adieux de Laurie Lensens. Et ici, on est, on est à Chatham en Ontario avec une vieille dame, Addie Chad, qui, en fait, elle sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre et là, elle va se retrouver à devoir s'occuper d'une petite fille, Charla Cody et Charla, ben, c'est une petite fille très vivante mais qui a eu une enfance extrêmement difficile, ben là, elle est abandonnée par sa mère et donc, voilà, le lien entre cette vieille dame et cette petite fille est absolument fabuleux, tellement touchant et donc, j'aimais autant être dans le présent avec cette vieille dame et cette petite fille que de retourner dans le passé parce que pendant plusieurs chapitres, on va justement retourner dans le passé et nous raconter toute la vie de cette vieille dame, donc, une femme noire qui a vécu justement le, je m'excuse, je reprends mon petit résumé là, qui a vécu son enfance dans une communauté d'esclaves, donc, le quotidien des travailleurs exploités, la violence des hommes également, donc, oui, une histoire de vie difficile, parsemée d'embûches mais aussi remplie de lumière parce que, oui, il va y avoir des mauvaises rencontres mais de très belles rencontres aussi, donc, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup, moi, les histoires de vie et je me souviens que la fin m'avait beaucoup touchée, en fait, toute l'histoire de cette femme et de cette petite fille aussi m'avait, voilà, beaucoup, m'avait touchée, m'avait émue, un très, très beau livre. Au numéro 3, alors, ouais, là, on arrive à mon trio de têtes, là, j'avoue que c'était difficile de les placer mais, mais voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Au numéro 3, La couleur des sentiments de Katrin Stockett. Oh, mais que ce livre! C'est tellement bon! Ici, on est en 1962 dans le sud des États-Unis et à ce moment-là, on a encore des familles blanches qui engagent des domestiques noirs, des domestiques noirs qui s'occupent évidemment de la maison et de toutes les tâches ménagères mais qui s'occupent également des enfants et qui deviennent honnêtement presque plus importantes dans la vie de ces enfants que leur propre mère et là, bien, une jeune journaliste va essayer de convaincre ces femmes de raconter leur histoire, pouvoir raconter leur vie en tant que domestiques dans ces familles de blancs et c'est un livre qui fait autant sourire qu'il fait pleurer. En fait, il y a des moments difficiles, des moments tristes mais des moments drôles aussi. C'est vraiment des personnages tellement attachants. C'est magnifique comme histoire et d'ailleurs, la fin, my God, je me souviens, j'avais-tu pleuré? Moi, c'est rare que je pleure mais en tout cas, j'ai dû avoir une larme certaine. C'était tellement une belle histoire. Gros coup de coeur pour ce livre. À la position numéro 2, Entre toutes les mères de Ashley O'Drain, ce livre est construit, bien, j'allais dire comme un thriller. C'est un thriller parce qu'en fait, au début du livre, on commence avec... c'est extrêmement intriguant parce qu'on commence le livre avec une vision, si on veut, d'une famille, Blythe, son conjoint et leur jeune fille et tout de suite après, on va retourner dans le passé pour apprendre à connaître l'histoire de cette famille mais on a toujours l'image au début du livre, cette vision qu'on voit de cette famille et là, on se dit comment on a pu arriver à ça et donc voilà, l'intrigue fonctionnait à 100% avec moi, ça amenait le côté page-turner à ce livre mais ce qui a encore plus fonctionné avec moi, c'est toutes les thématiques autour de la maternité. D'ailleurs, dans ce livre, Blythe, le personnage principal est une femme elle a eu une enfance difficile parce qu'elle a été élevée par une mère qui n'avait pas d'amour envers elle et là, au moment où elle va tomber enceinte, Blythe, évidemment qu'elle repense à sa mère, à son enfance et elle ne veut tellement pas reproduire ça. Elle veut être cette mère aimante pour sa fille mais finalement, il n'y a rien qui va se passer comme elle l'avait souhaité mais là, je ne vous en dirai pas plus, c'est juste absolument passionnant à lire. J'ai adoré ce livre. Oui, je vous ai dit ça pour tous les livres, c'était ça allait de soi que je les avais tous adorés puisqu'on est dans mon top 10 de fin d'année, n'est-ce pas? Et bien, position numéro 1, roulement de tambour. Ah oui, c'est, c'est, ouais, j'ai hésité mais non, c'est vraiment mon numéro 1, Mystic River de Dennis Lehane. Alors, ce livre, j'ai été absolument captivée par l'histoire de ces trois hommes, Jimmy, Sean et Dave. En fait, ces trois hommes étaient copains d'enfance et ils ont, il est arrivé à un événement plutôt traumatisant dans leur vie. Alors qu'ils jouaient dans la rue, il y a un auto qui va arrêter et des hommes, ces deux hommes, si je me souviens bien, ils vont se faire passer pour des policiers et emmener le jeune Dave avec eux, mais finalement, ce ne sont pas des policiers, donc ce petit Dave va être enlevé. Il va finir par réussir, il va réussir à s'échapper, mais évidemment que cet événement a été traumatisant dans sa vie. Et donc là, on se retrouve avec ces trois hommes alors qu'ils sont adultes et là, ben, Jimmy va perdre, en fait, on va retrouver sa fille, une jeune adolescente, elle va être assassinée dans des conditions absolument horribles et c'est Sean, un des trois copains d'enfance qui lui, est devenu policier. c'est lui qui va devoir enquêter sur le meurtre de cette jeune fille et tout nous met, tout mène à croire, nous comme lecteur, on lit les livres puis tout mène à croire que c'est Dave, vous savez, ce jeune garçon qui avait vécu ce traumatisme d'enfance, tout mène à croire que c'est lui qui a tué cette jeune fille, mais en même temps, on n'est pas sûrs, puis tu sais, on se dit, hum, pas sûrs que c'est si facile que ça, tu sais. Et donc, bref, c'est extrêmement intriguant, mais c'est aussi tellement passionnant de lire l'histoire de ces trois hommes, trois personnages qui m'ont, voilà, hypnotisé pendant plusieurs pages. C'est tellement bon, ce livre, tellement bon. Ils étaient tous bons, en fait, vous l'aurez compris. Donc, c'est ce qui termine mon top 10 de l'année 2023. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai très hâte de vous lire. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire vos meilleures lectures de l'année. J'ai tellement hâte de vous lire. Et moi, je ne pense pas faire de vidéos dans les deux prochaines semaines. Je tombe en vacances et je pense que je vais prendre aussi des vacances de YouTube. Donc, ben voilà, j'en profite pour vous souhaiter un très, très, très joyeux temps des fêtes. Et merci pour toute l'année 2023. Plein de beaux partages avec vous. C'est toujours tellement agréable d'échanger avec vous. C'est le fun de pouvoir parler avec d'autres passionnés de lecture. Donc, ben voilà, au plaisir de vous retrouver en janvier en 2024. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada